Deux ans plus tard, alors que j'étais victime d'un accident de voiture et ressortais de mon véhicule qui avait la toiture enfoncée jusqu'au portière, sans aucune blessure. Mieux encore, pendant que ma voiture faisait des tonneaux et tournait continuellement sur elle-même, mon cerveau s'inquiétait pour le copain qui était assis à mes côtés. J'espère que Pierre-Alain ne sera pas blessé. Quand enfin la voiture s'arrêta de tourner, elle avait les quatre roues au ciel et le toit sur le sol. Ressorti de mon amas de ferraille par la vitre avant, je cherchais à savoir où se trouvait Pierre-Alain. C'est à ce moment-là que je lui posais cette question. « T'as rien ? » « Non. » « Et toi ? » « Moi non plus ? » « Du moins, je crois pas. » Mon copilote se trouvait dix mètres plus loin dans le sein, les deux bras le long du corps et l'air agarres, assistant à l'exploit d'un cascadeur qui venait de plier sa voiture. « Mais tu es sorti quand de l'auto ? Pendant qu'elle tournait sur elle-même ? T'as été éjectée ? » « Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment ça se fait que je suis là et comment je suis arrivé ici. » Encore une fois, Dieu nous avait évité le pire. On s'en était sortis sans dommages ni blessures physiques l'un et l'autre, alors que notre véhicule, lui, était une perte totale. Une autre circonstance particulière. J'avais un ami qui, lui aussi, avait le pied pesant quand il conduisait. Après l'expérience que j'avais vécue, je l'incitais fortement, attrant à se tranquilliser au volant, pour éviter, comme je l'avais fait, de perdre son véhicule qu'il aimait tant. Le soir de notre fête nationale, le 1er août 1978, Jean-Pierre, pour éviter que je le sermone avec sa façon de conduire, préféra plutôt que m'inviter, pour aller nous divertir ensemble, inviter à ma place deux autres copains de notre club cycliste. Mais ce qui devait arriver arriva ce soir-là. Dans un contour, Jean-Pierre perdit le contrôle de son véhicule, et il fit, lui aussi, de nombreux tonneaux en bas un talus. La chance n'était pas avec eux ce soir-là. Et l'un des deux passagers trouva la mort. Il avait 14 ans. « Que ton âme repose en paix, Christiane ». Maintenant, je vais mettre de côté les drames, et vous parler du pardon. Vous devez vous en douter, après tout ce que je viens de vous dire, vous comprendrez que j'ai plutôt un caractère de bâton. Et ce qui va avec, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Les personnes qui m'ont fait du mal dans mon enfance, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à leur pardonner. Mais quand j'y suis parvenu, cela a fait partie des plus beaux jours de ma vie. Vous vous souvenez que je vous avais mentionné que la police et moi, lorsque j'étais enfant, on n'était pas très copains. Plus encore, lorsque j'ai été forcé de quitter ma ville et tous mes amis pour partir travailler dans une ferme, l'homme qui était responsable de cet exil forcé était un locataire de notre immeuble. Il m'avait accusé de lui avoir crevé un pneu sur son vélo, alors que de tous les délits que j'avais précédemment faits, celui-ci n'en faisait pas partie. J'ai donc dû abandonner mes amis, mon enfance, à cause d'un crime que je n'avais pas commis. Je m'étais alors juré que jamais je ne lui pardonnerai. Puis, les années ont passé. Je suis retourné vivre dans la maison où vivait ce menteur qui avait gâché mon enfance. Je suis devenu jardinier professionnel. Et en 1985, j'étais engagé comme employé communal au service des jardins de la ville d'Hiverdon-les-Bains. Un jour où je travaillais dans un parc de la ville, proche du cimetière, je décidais d'aller prendre ma pause de neuf heures avec les copains jardiniers du cimetière. Alors que j'étais assis dans le cabanon réservé aux jardiniers, je remarquais un sac de plastique rempli de cendres au pied de ma chaise. Par curiosité, je pris ce sac dans mes mains pour lire son étiquette. Wow ! Surprise ! Le nom inscrit était celui de l'homme que je détestais le plus au monde. Puis, soudain, ne me demandez pas pourquoi, l'esprit de Dieu me traversa l'esprit. Et si tu lui pardonnais, si tu avais été à sa place, qu'aurais-tu pensé de voir une petite crapule sortir du garage à vélo le jour même où tu découvres que ton pneu de vélo est à nouveau crevé ? Ouais, vu comme ça, je peux comprendre. Alors, M. Pérusset, je vous pardonne. Partez en paix et que Dieu vous accompagne. Personne ne m'avait appris ces paroles. Je parlais maintenant comme notre pasteur. Mais où était passé Éric Burdet ? Cet individu hors de lui qui s'était juré de ne jamais pardonner à l'homme qu'il avait privé de son enfance. Soudain, je me sentis bien et je ressentais comme une libération, un gros poids enlevé de mes épaules. Un peu comme à l'arrivée d'une course quand enfin je peux respirer profondément et calmement. J'étais bien dans ma peau et dans mon esprit. Le miracle du pardon Deuxième miracle du pardon Ce fut à l'armée que je le réalisais. En 1975, lors de mon école de recrue, j'avais été incorporé dans les troupes mécanisées légères d'un bataillon cycliste. Le soir, après l'appel, la majorité des copains jouaient aux cartes au fond du dortoir ou allaient dans un bistrot proche de la caserne pour noyer leur peine. Moi, par contre, je reprenais mon vélo militaire et partais faire encore 20-30 kilomètres pour entretenir mon coup de pédale. Quand je regagnais le dortoir, les moqueries pleuvaient de tous côtés. Voilà le petit bébé qui va maintenant prendre sa douche puis vite aller se coucher. Ça ne me dérangeait guère car le lendemain, c'était à moi de sourire en les voyant grimacer et souffrir sur leur vélo dans les côtes du canton de Fribourg. Après un mois de formation de base, nous allions quitter la caserne et partir en dislocation de combat en montagne pour manipuler les vraies armes de guerre. Mais avant cela, un dernier test d'endurance allait nous être soumis. Pour mériter d'être appelés cyclistes des troupes mécanisées légères, nous allions devoir rouler 150 kilomètres en une journée. Pour vous donner une idée, ça fait Gatido jusqu'à Arrigo, à peu près. En ce qui me concernait, je ne voyais aucune difficulté à réaliser une telle épreuve. Je participais chaque année autour du Nord-Ouest, une course de 150 kilomètres et cela en à peine 4 heures. Alors devoir couvrir cette même distance en 10 heures, pas de problème du tout. Arrivons maintenant au moment du pardon. Parmi les copains de chambre qui adoraient se moquer de moi quand je rentrais de mes entraînements, l'un d'eux allait vivre ce jour-là un véritable calvaire. Après plus de 100 kilomètres, ces gens ne lui obéissaient plus, surtout dans les côtes. Il ne parvenait plus à suivre. Et tous ceux qui ne parvenaient pas avec la compagnie à la caserne savaient très bien que le soir même, après leur souper, ils allaient à nouveau remonter sur leur machine, refaire une vingtaine de kilomètres. Mon moqueur de première n'en prouvait plus. Il pleurait de ne pas avoir la force de suivre la compagnie. Alors j'eus soudain pour lui de l'admiration. Il n'était pas paresseux et avait donné tout ce qu'il avait pour obéir aux ordres, mais n'en pouvait plus. Pour moi, ça aurait été le moment rêvé de rire de lui et de lui sortir toutes les moqueries qu'il m'avait servies durant plus d'un mois. Mais je n'en fis rien. Il ne méritait pas d'être ridiculisé. Il s'était battu jusqu'au bout. Alors, à partir de là, dans chaque côte, lorsqu'il était distancé par son groupe, je le poussais pour qu'il regagne sa place au sein de sa formation. Arrivé à la caserne, il vint vers moi et me dit, « Merci, Burden, de m'avoir aidé. Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. » « Je te paye une tourneille à l'écureuil ce soir, un restaurant proche de la caserne. Je te remercie, il roulait, mais moi aussi, j'en ai ma claque. Faut pas croire que je suis frais comme une rose. Après une bonne douche, au pieu, et demain, sans problème, je peux remettre ça. » Je lui avais pardonné ses moqueries et mieux encore, je l'avais aidé. J'aurais pu le ridiculiser, me moquer de lui parce qu'il pleurait, et après, j'aurais eu ma vengeance le temps d'un après-midi et un ennemi pour les trois autres mois que nous avions attirés ensemble pour finir notre école de recrue. J'avais mis en pratique la parole de Dieu et avait été gagnant sur toute la ligne. Une dernière chose avant de terminer, il faut que je vous parle des pouvoirs de la Vierge Marie. Lorsque j'avais mon école de massothérapie et thérapie alternative, il arrivait souvent que j'en étais moi louions un espace commercial au marché aux puces de Masson. Un samedi, où la clientèle était pratiquement nulle, je promenais mon regard dans les commerces avoisinants. Soudain, je remarquais une statue de la Vierge Marie qui semblait nous regarder. Alors, je décidais de m'adresser à elle pour lui faire part de notre insuccès. « Sainte Vierge Marie, nous sommes présents pour faire connaître nos bougies auriculaires et soulager les personnes qui souffrent de problèmes résultant des oreilles. Mais personne ne semble s'y intéresser. Pourrais-tu motiver au moins une personne à venir nous voir, s'il te plaît, Sainte Vierge Marie ? » Dans les cinq minutes qui suivirent, une personne était assise sur notre chaise, sa tête sur l'oreiller et une chandelle en feu dans l'oreille. En 2010, il était nécessaire pour respecter les lois d'Immigration Canada que ma maman sorte du Canada pour pouvoir y revenir et y faire un autre six mois avant d'obtenir sa résidence permanente. Pour éviter de retourner jusqu'en Suisse, cette heure d'avion en allée simple, nous jugions qu'il était plus économique d'aller passer une semaine à Cuba. C'est ainsi qu'un matin du printemps 2010, nous nous présentions à l'embarquement de la compagnie Cubana. Nous étions alors loin de nous attendre à une complication de cette envergure. tous les agents responsables des enregistrements de bagages de Cubana se passaient le passeport de ma main, mais aucun ne semblait y accorder sa validité. C'est à ce moment-là que je me rendais vers l'un d'eux pour lui demander quel était le problème. Il me répondit que son passeport suisse ne mentionnait pas la date de retour en Suisse. Je tentais alors de lui expliquer que notre séjour à Cuba avait pour seule raison de nous mettre en règle avec le gouvernement canadien, mais que maman était en procédé pour devenir résidente permanente au Canada. Mais là encore, les Cubains nous refusaient l'embarquement. C'est à ce moment-là que le haut-parleur de l'aéroport mentionnait « Dernier appel pour Edith Burdet avec Cubana ». Je voyais déjà nos vacances foutues. « Oh non ! Ils vont nous emmerder et tout faire foirer ! » C'est alors que je repensais à ma prière à la Vierge Marie au marché opus de Masson. « Et si je demandais à la Sainte Vierge de nous aider ? » Je reculais de quelques mètres pour me mettre en prière et dans la minute ou peut-être deux minutes maximum, un agent de la compagnie se dirigea vers nous, nous disant que tout était en ordre et que l'on pouvait embarquer. À notre retour au Canada, on remarquait que le personnel de l'hôtel semblait rentrer les tables, les chaises dans les locaux. Comme on leur posait la question, ils nous avouèrent qu'une tornade menaçait la région. Nous étions alors inquiets pour notre vol du lendemain. Mais finalement, rien ne dérangea notre départ. la seule chose qui suscitait encore une appréhension de ma part, c'est de repasser la douane canadienne à notre retour à Montréal. Allait-on encore avoir des complications ? Au moment de passer devant le douanier, je priais à nouveau et demandais « Sainte Vierge Marie, marche devant nous ». Après que toutes les personnes qui nous précédaient eurent donné puis repris leur passeport, quand ce fut notre tour de présenter nos passeports, le douanier nous fit signe de continuer notre route sans même nous arrêter. Je restais bouche bée devant cette situation et remerciais Maman Marie pour tout ce qu'elle avait fait pour éclairer notre chemin Chers amis, vous saurez quoi faire désormais en passant un poste frontière. Le lendemain de notre retour, nous apprenions que cinq heures après notre départ, la tornade commençait et les vols furent annulés durant trois jours. Par la suite, dans ma vie, à de très nombreuses reprises et surtout comme j'en avais besoin pour une raison quelconque, j'implorais la Vierge et mes problèmes étaient résolus. Sainte Vierge Marie, marche devant nous. et la vie, Sainte Vierge Marie,